L'actualité sociale également à la une et les 82 salariés de la société H2D suspendus aujourd'hui à la décision du tribunal de commerce de Lille qui doit rendre son verdict tout à l'heure vers 17h. La liquidation judiciaire de l'entreprise sera très certainement prononcée et les employés se sentent ainsi trahis par leurs anciens dirigeants. Ils leur reprochent notamment d'avoir abandonné le site de production lillois d'Elem au profit d'autres unités basées en région parisienne. Les salariés soupçonnent également le repreneur potentiel de vouloir conjuguer les deux sites nordistes d'Elem donc et de Nier pendant un seul et ainsi ne pas conserver tous les employés. Les salariés réclament une garantie sur le nombre d'emplois sauvegardés et des indemnités de licenciement conséquentes pour les autres. La décision du tribunal sera donc rendue tout à l'heure à 17h. En attendant, écoutez les explications à ce sujet de Michel Leroux, délégué syndical CGT de la société H2D, hier au micro de Pierre Beauvillain. Les salariés à l'heure actuelle de H2D sont très déçus. On a eu affaire des patrons où on y a cru, on les a cru jusqu'au bout. Et là on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui, avec des patrons, il faut dire les mots, des patrons voyous, j'irais mettre des patrons voleurs. On a été trahis, c'est la vérité, c'est la vérité. Ça n'a pas plu à nos dirigeants, mais pour moi c'est vrai.